Galère ? Ah oui, galère. Oui, c'est vraiment la galère. Pas forcément pour se laver, mais au moins pour boire. Pour l'alimentation, pour tout, c'est galère. Impossible de stocker la totalité de l'eau nécessaire à la survie. En une journée, un légionnaire comme l'adjudant Christophe en consomme jusqu'à 10 litres. Autant d'eau qu'il faut trouver tous les jours. Les rivières sont en contrebas de la zone de marge. Les trouver demandent de l'intuition et une très bonne connaissance de la forêt. Alors forcément, c'est Suarez qui part en éclaireur. On est bon ? Si. Et un éclaireur comme ça, chaque régiment en voudrait un. Il n'est pas trop grand, mais il y a de l'eau. Qu'est-ce que ça suffit ? Tout ce qu'il nous faut. Il a plus de... Il a plus de... Il a plus de... Comme ça, de l'arche et comme ça, de l'eau. C'est pareil. Il a tout de même fallu une heure à Suarez pour trouver ce point d'eau. Une petite crie à l'eau cristalline. La rivière n'est pas très profonde, 30 centimètres à peine. Mais après une journée de marche, tout le monde apprécie. Il faut le laver, l'homme, parce qu'il est sale. Il a transpiré toute la journée, il a sué. Il a de la merde, de la crasse partout sur lui. Une fois qu'on est dans la douche, on se sent mieux. Revigoré pour la soirée, prêt à repartir le lendemain. Je me rappelle à vite fait la bouteille, là, je peux. Merci. Le savon, c'est bon. Tac, tac. C'est le meilleur moment de la journée. On prend sa douche. Et on a l'eau du tout. A chaque fois qu'ils le peuvent, les hommes partagent la rivière en deux zones. Un endroit pour se laver et un endroit pour nettoyer les vêtements. Et à chacun son système D. Jason et Kulki, les deux inséparables, ont trouvé un autre usage pour le bidon qui garde leurs affaires au sec. En un rien de temps, le voilà transformé en machine à laver de fortune. On commence à voir des boutons qui sortent. Il faut bien laver les affaires pour éviter ça. Causer la transpiration, tout ça. Tout les bactéries, tout le... qui crevent. Voilà 4 semaines que les légionnaires sont au fin fond de la jungle, en totale autonomie. Ils ont patrouillé le long de la frontière sur plus de 200 kilomètres. Et ils ne sont qu'à la moitié du parcours. Pourtant, pour la section, l'arrivée à chaque nouvelle borne, ce n'est pas vraiment l'occasion de se reposer. Les bornes matérialisent les limites de notre territoire. Il faut donc les entretenir. Car ici, la nature reprend vite ses droits. Les autres, déjà, en attendant, avec les coupes-coupes, vous pouvez couper les bambous. On sera mochés tout à l'heure de la bite. Attention, coupe-coupes, coupez doucement. Quand on sera un peu plus élargi, on commencera. Sous une chaleur étouffante, les soldats s'exécutent. La journée va être longue pour la section. Musique doucement. Musique doucement.